Eh bien, bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'heure du coup. Quel plaisir d'animer cette table ronde. Je ne vais pas redonner vos noms, mais je vais plutôt vous donner tout de suite la parole pour que vous puissiez vous présenter un petit peu les uns et les autres, vos noms, vos fonctions, votre société, ce que vous faites, et de raccrocher un petit peu tout ça au sujet de notre table ronde qui va porter sur l'UX et la data. Je ne vais pas définir d'ordre, donc qui veut ? Parfait, on y va. Bonjour à tous, Richemah Hassan Ali, responsable des partenariats chez Allianz Trade. Allianz Trade, en quelques mots, nous sommes le leader mondial de l'assurance crédit, destiné au B2B bien sûr. L'assurance crédit, quel que c'est, c'est le fait de garantir une transaction. On vient protéger nos assurés contre le risque d'un pays vis-à-vis de son acheteur. Cette assurance crédit va lui permettre d'accorder des délais de règlement afin d'être protégé en cas d'impayé et en cas de défaut de cet acheteur. Voilà un peu ce que je peux vous dire sur l'entreprise. Donc un modèle B2B ? Exactement, un modèle exclusivement B2B. Et donc, comment on travaille ? C'est que chez Euler Hermès, il faut savoir que l'assurance crédit, c'est un vieux métier centenaire qui est en pleine transformation aujourd'hui avec la digitalisation des processus de vente. Et donc, l'explosion de la vente en ligne, vous devez voir, on achète de plus en plus en ligne, que ce soit côté B2C ou côté B2B. Et bien, cette explosion nous pousse à revoir nos modèles. Et donc, aujourd'hui, nous réfléchissons de plus en plus et pas que des réflexions. Nous avons mis en place des produits digitaux pour répondre au mieux aux besoins de nos assurés, de nos futurs clients. Et donc, pour ça, j'y reviendrai tout à l'heure plus en détail. Mais nous avons mis en place des produits qui répondent à cet écosystème qui est en plein essor, le e-commerce B2B et les marketplaces B2B. Et donc, notre but, c'est de les accompagner et de digitaliser tout notre processus pour aller de l'avant avec eux et leur apporter une assurance crédit totalement digitalisée. Top. Merci beaucoup. Sébastien ou Stéphane, celui qui est prêt. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je suis Sébastien Limousin. Je suis en charge de la distribution et du digital pour le groupe April. Nous, on est le leader français du courtage grossiste. Et puis, depuis quelques années, on s'est lancé sur l'activité e-commerce. Je reviendrai sur tout à l'heure. April, pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins, on est sur trois types de métiers en France. Tous les métiers liés à l'assurance de personnes, la distribution de l'assurance de personnes, pardon. L'assurance d'hommage, où on va retrouver tout ce qui est l'auto, la marine, la moto. Et puis, des niches techniques autour des métiers de la construction. Et l'assurance santé internationale pour les étudiants et les expatriés. Donc, ça, ce sont les trois pôles d'activité d'April. Et pour relier au sujet du jour, on a chez April une volonté. On est un acteur historique, parce que le groupe a 35 ans. Donc, on n'est pas du tout une start-up. Et on est le fondateur du groupe Bruno Rousset. A créé ce groupe sur un ADN qui est lié à l'expérience clients, qu'il a créé le métier de courtier grossiste pour répondre à un besoin qui était des courtiers de proximité, qui n'avaient pas la qualité de service attendue des assureurs, qui étaient trop gros pour des petits acteurs. Donc, on a créé un intermédiaire, ce métier de courtier grossiste. Et quand moi, je suis arrivé dans le groupe avec la Nouvelle Direction, on a voulu redorer l'ADN de l'expérience client d'April. Et on a mis en place en 2020, en plein confinement, un hub digital qui s'appelle AprilX, qui est dédié à l'expérience client. On va retrouver tous les métiers qui sont autour de la data, de l'expérience client et puis, bien évidemment, les techs autour. C'est environ 100 personnes qui travaillent sur ces sujets-là. On reviendra dessus tout à l'heure à travers Ayuscas. Super, il reste toi Stéphane. Ok, donc bonjour à tous. Alors nous, à Fiesca, on est une compagnie d'assurance qui agit sur trois marchés, l'assurance emprunteur, l'épargne et l'obsèque. Et on distribue tous nos produits en B2B2C. Donc, on n'a pas de clients directement. C'est-à-dire que les clients sont les clients de nos partenaires. Quant à ma fonction, pour ma part, moi, je suis en charge du marketing et de la digitalisation des process d'acquisition et de vie des contrats. Alors, qu'est-ce qui nous amène aujourd'hui à vraiment nous intéresser fortement à l'UIX ? Et bien, c'est en particulier le fait qu'à Fiesca, notre produit principal, qui est l'assurance emprunteur, est un produit où la sinistralité est très faible. Et donc, la motivation d'un client lorsqu'il va souscrire, eh bien, l'image qu'il va retenir de la compagnie viendra avant tout de l'expérience client. Et aujourd'hui, ce que veut un client, c'est que ce soit simple, que ce soit fluide, que ce soit efficace. Et l'assurance emprunteur, de base, c'est compliqué, c'est lourd, c'est chiant. Donc, il fallait absolument vraiment moderniser cette approche. Et je pense qu'aujourd'hui, et notamment grâce au concours de finance innovation, c'est pour ça qu'on fait partie aujourd'hui, qu'on a rejoint cette sphère, on a vraiment considérablement changé l'expérience. Et c'est ce dont on va parler. Exactement. Très rapidement, Thomas Vatinelle, je suis aussi au marketing, c'est une table ronde de Jean du Market qui vous parle. Nous, on est éditeur logiciel, pour le coup. On est plutôt à un stade de scale-up. Et on va, dans le monde de l'assurance plus particulièrement, venir aider nos clients à digitaliser les processus de souscription. Ça, depuis la collecte des pièces justificatives, avec l'ensemble des contrôles nécessaires, puisque vous êtes sur des professions qui sont réglementées, et jusqu'à la signature électronique des différents contrats, signature électronique à valeur légale, puisque nous sommes tiers de confiance sur le sujet. Nous sommes franco-français, ce qui a un mérite, on va dire, dans vos secteurs d'activité, puisqu'il n'y a pas de question des RGPD. Comme ça, c'est facile. Voilà, ce sera à peu près tout pour ma présentation. On a un petit stand, donc de toute façon, on aura aussi plaisir à vous rencontrer, si on doit parler un petit peu plus longuement de tout ça. Mais le sujet, là, c'est l'UIC, c'est la data. Et en préparation de cette table ronde, finalement, on a déterminé une sorte de fil rouge à nos différents use cases, et au vu de nos métiers aussi, encore une fois, on est des personnes du market, qui est finalement l'expérience client. Alors, ça a été un peu abordé déjà, vous l'avez déjà dit. expérience client, peu importe finalement notre modèle économique, du B2B, du B2C, du B2B2C. On a toujours un client, quoi qu'il arrive. Et finalement, cette UX et cette data, on le met au service de son expérience. Arrêtez-moi si je me trompe, parce que je peux raconter des bêtises. Non, tout va bien. Et ce qui nous intéressait, en fait, de partager, c'était différents use cases que vous avez pu mettre en place dans cette optique-là. J'imagine que vous avez préparé vos petits use cases. Et donc, on a très envie de les entendre. Alors, je ne sais pas qui a envie de passer en premier sur le sujet. On reprend le même sens des présentations ? Ok, parfait. Visiblement, je n'ai pas le choix. Chez ELRMS, Alliance Trade, puisqu'on s'appelait précédemment ELRMS, on a mis en place, justement, toujours dans l'optique de répondre à ce besoin digitalisé de la part de nos assurés. Et puis, les besoins, tout simplement, qui sont existants sur ce marché, même de la part de nos futurs assurés. Aujourd'hui, nous avons mis en place toute cette digitalisation, tous ces produits pour répondre à ces besoins e-commerce et B2B grâce à notre API. Donc, grâce à notre API, nous venons nous intégrer directement dans le système informatique de nos assurés. Et pour répondre encore, pour aller plus loin de notre réponse à ces besoins, on vient, grâce à nos API, venir apporter d'autres solutions. Donc, nous avons des partenaires comme des PSP, par exemple, ou des partenaires qui viennent apporter des solutions de financement. Donc, nous allons, en plus de notre assurance crédit, pouvoir ajouter une brique de paiement et une brique de financement. Donc, voilà comment on vient répondre et accompagner nos assurés, mais aussi aller au-delà. C'est-à-dire qu'on ne va pas rester uniquement sur une offre d'assurance crédit, c'est qu'on va aussi s'équiper de nos partenaires pour aller plus loin dans notre accompagnement. Et bien sûr, nous ajuster au mieux aux nouveaux besoins que nous voyons sur ce marché. Donc, voilà. Et puis, concernant les données sur lesquelles on se base, tout ce modèle que nous mettons en place a énormément d'avantages pour nos assurés puisque, d'une part, on va correspondre complètement, ça va coller complètement aux besoins de nos assurés, mais ça va également venir nous apporter, grâce à nos API, des données que nous pourrons collecter. Donc, ça va être des données, par exemple, de comportement de paiement, puisqu'on va avoir en temps réel, grâce à notre API, qui apporte une décision de garantie en temps réel à la transaction. Donc, nous pourrons aspirer ces données, analyser le comportement des acheteurs et affiner notre analyse pour pouvoir apporter une décision de crédit encore plus fiable à nos assurés. Donc, pour notre assuré, c'est top, puisqu'il va pouvoir bénéficier d'une assurance crédit totalement digitalisée. Il va pouvoir, grâce à notre décision de crédit encore plus fiable, aller plus loin et avoir un accompagnement plus fiable. Donc, c'est bénéfique pour les deux parties. Pour aller plus loin dans ces données, nous avons également la possibilité d'apporter plus. C'est-à-dire qu'on va y venir tout à l'heure, mais nous allons plus loin encore dans notre façon d'analyser les choses. C'est qu'en interne, nous pouvons, par exemple, on peut suivre la performance de chaque contrat grâce à toutes ces données qu'on peut collecter. Il y a énormément de choses qu'on peut faire grâce à toutes ces données qu'on peut aspirer grâce à notre API. Donc, on améliore l'expérience client. Exactement. On améliore l'expérience client. On les accompagne mieux. Et par la rapidité de réponse. Exactement. Puisque c'est une réponse qu'on va apporter en temps réel grâce à notre moteur de décision et à la transaction. Du coup, ça sera une assurance crédit à la transaction. Et avant les API, vous avez une idée de combien de temps ça prenait avant d'automatiser ? Ça prend 48 heures en moyenne. OK. Ce sont des arbitres. On a une équipe d'analyse crédit qui analyse des dossiers et les arbitres viennent apporter une décision de crédit qui est répandue entre 24 et 48 heures. Et là, si je comprends bien, aujourd'hui, c'est... En temps réel. Instantané. En un clic. Waouh. Bravo. Merci. Super. Merci beaucoup. C'était très clair. Je pense qu'on a bien compris, effectivement, le use case. Le fonctionnement en API. Alors, API, pour les personnes qui sont peut-être un peu moins dans la tech que nous, on peut l'être, c'est quelque chose qui n'est pas palpable en soi parce qu'il n'y a pas d'interface. Donc, on ne voit pas. On n'a pas d'interface machine homme. Mais ce sont des services informatiques qui sont pluggés directement aux bons endroits du parcours. Je ne sais pas si tu l'aurais défini comme ça. Exactement. C'est une interface qui nous permet de nous intégrer totalement au système informatique de notre assuré. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus souple, finalement, en termes de mise en place par rapport à... Pas de problématique d'interface. ou ce genre de choses. Exactement. Ça nous permet d'apporter une décision de crédit en temps réel. Super. Et bien, merci encore. Stéphane ou Sébastien, le premier qui dégaine à gagner. On garde le même ordre. C'est pour le même ordre. C'est difficile de passer après. Ok. Moi, avant de vous parler du use cash, je vais vous redonner un peu d'éléments de contexte. Je vous le disais tout à l'heure, après, on est un groupe qui a plus de 30 ans d'existence, qui est aujourd'hui leader sur son marché, ce qui fait qu'on a fait beaucoup de croissance organique, mais également externe en 30 ans. Et pourquoi je décris ça ? Quand on arrive dans un groupe qui a 30 ans d'existence avec beaucoup de croissance, on se retrouve avec un fort legacy également. Et donc, sur le sujet de la data, notamment, on a eu énormément de travail de clarification de la data. D'une entité à l'autre, les définitions de la data n'étaient pas forcément les mêmes. Quand je parle d'un lead, moi, je sais à quoi je pense, mais Erichma ne pense peut-être pas la même chose, mais Stéphane non plus. Donc, on a travaillé sur cette gouvernance, définition de la data. Ensuite, il y a un vrai sujet d'architecture de la data et puis, bien évidemment, tout ce qui est le métier de la data quality, data analyse et data view. Ce que l'on a fait, je vous ai dit tout à l'heure que le métier historique d'April, c'est le métier du B2B2C. On est courtier grossiste et on a décidé de développer une activité B2C. Donc, dualité de canaux avec des clients qui nous arrivent en traite en direct et 30 ans d'historique de portefeuille de nos partenaires courtiers pour arriver à développer et à maintenir une forte croissance sur ces deux activités sans avoir de conflits de canaux et sans nous fâcher avec nos partenaires. Ce qu'on a décidé de faire, c'est un énorme projet autour de la data en faisant en sorte que tous les prospects qui allaient arriver dans le groupe April via nos collectes de leads qui sont exclusivement quasiment sur Internet pour notre part, devaient pouvoir être réattribués aux partenaires s'ils étaient déjà clients d'un partenaire chez nous. Et puis, ensuite, on devait pouvoir les traiter intelligemment dans le temps pour optimiser la performance. Donc, on a travaillé en 2020 sur un long projet sur les bases que je vous évoquais déjà d'harmonisation, d'architecture et surtout pour travailler sur un outil de réintermédiation de ces leads puisque nous, on a lancé rapidement une activité e-commerce sur cinq métiers donc c'est allé assez vite avec des gros volumes et ces leads on devait être capable de les capter pour être efficace vis-à-vis des clients de répondre en temps réel mais entre-temps avec cette contrainte de les réattribuer à mes partenaires le cas échéant et puis ensuite d'améliorer la performance. Donc, on a travaillé sur la base de partenariats je vous ai parlé tout à l'heure du hub digital Aprilis que je dirige on travaille beaucoup dans le sub avec des partenaires avec des start-up chez April on a la conviction qu'il fallait arrêter de faire ce qu'on a fait d'ailleurs par le passé de tout construire tout seul donc on préfère aller plus vite avec des start-up et des partenaires donc on s'associe soit avec des start-up soit avec des gros partenaires là en l'occurrence on a un projet avec Salesforce donc on n'est plus non plus dans la taille de la start-up mais on a travaillé avec eux pour aller assez vite sur ce sujet-là pour construire cet outil de réintermédiation lead et puis surtout il fallait qu'on soit très efficace dans le traitement de la data puisque si je mets 48 heures pour traiter un lead avant qu'il arrive sur mon call center il ne va pas se passer grand chose en termes de conversion donc là on a travaillé comme beaucoup d'acteurs sur des projets d'externalisation de la data dans le cloud sur Azure on bosse avec du snowflake je ne vais pas parler trop technique pour tout le monde mais voilà et puis on a développé cet outil aujourd'hui à l'heure où on parle comment ça se passe un lead est traité il passe dans toutes les bases après je parle des différentes bases avec la RGPD quand on a différentes sociétés il faut le faire à peu près le mieux possible et il est renvoyé au courtier ça c'était la promesse originale ensuite les autres leads soit on les envoie sur nos call centers nos plateaux de conversion soit sur des partenaires courtiers parce qu'on juge qu'on a certains partenaires sur certains profils qui sont meilleurs et ça on l'a fait de façon aléatoire depuis deux ans et maintenant on va rentrer dans la nouvelle phase on a un POC qui est en cours avec je sais que c'est dans la salle avec les équipes de DataIQ on travaille sur un algorithme un Python sur la plateforme DataIQ pour analyser toute la data qu'on a collectée depuis deux ans et être capable à partir du mois de janvier si on tient nos délais de réattribuer grâce à cet algorithme le lead au meilleur endroit avec les meilleurs objectifs de conversion donc en fonction de mon profil si j'arrive sur de l'assurance emprunteur par exemple pour faire le lien avec ce qui va être dit tout à l'heure je dis une énorme bêtise à un hasard mais si moi j'ai un profil plus CSP plus avec une complexité dans l'analyse de mon dossier je vais être plutôt réattribué à un courtier spécialiste en crédit et à l'inverse je vais aller sur un call center sur un autre profil et au sein même de mon call center puisqu'on récupère la data de nos télévendeurs je vais être réattribué en fonction du niveau de qualification de mon call center donc on a fait deux ans de collecte il faut savoir qu'on est à plus d'un million de leads collectés par an qui sont en cours d'être analysés sur cet algorithme et là on rentre maintenant dans la phase industrielle d'exploitation via l'IA de cette data pour optimiser la performance exclusivement de la data collectée via les leads ou vous avez aussi récupéré de la data externe que vous avez pu acheter non pas à date pas sur ces sujets là parce que sur les métiers sur lesquels on est on n'a pas je prends l'exemple de l'assurance emprunteur parce que c'est un gros métier sur le e-commerce et la santé individuelle on n'a pas forcément nécessité d'avoir de la data externe pour la conversion en revanche la deuxième étape parce qu'on a travaillé sur les années 2023-2024 c'est d'aller collecter le reste de la data du parcours puisque moi je récupère la data au niveau de la création du lead sur un comparateur ou sur une landing page SI et Google ou autre en revanche tout son parcours web avant pendant la mesure de ce que je pourrais encore faire avec les cookies et RGPD on ne l'utilise pas aujourd'hui donc ça ça va être la deuxième partie et enfin là je vais commencer à répondre aux questions d'après et ensuite on va réintégrer la data des retours d'appels pour faire évoluer la vie du client ok j'avais du coup une autre question et je reviens au tout début de ton use case donc 30 ans d'existence de la croissance certes interne mais aussi organique et donc une mise à plat de la donnée comment on s'organise combien de temps ça prend qui on met autour de la table pour réorganiser son dataset de façon à ce qu'il quand on dit que la valeur A ce soit la même et la même compréhension pour cette valeur A et peu importe sa provenance finalement alors ça prend énormément de temps pour être transparent il y a même des endroits des métiers où on n'est pas encore où on n'a pas encore finalisé ce qu'on a fait c'est qu'on a fonctionné sous forme de POC d'ailleurs on a fait la même chose sur les technos on fonctionne d'abord par marché ce qui a été le plus simple c'était l'alignement sur la data dont on avait une utilisation financière bizarrement on a trouvé une gouvernance assez rapide donc tout ce qui est après le contrat on a facilement homogénalisé les parties prenantes c'est à dire les différentes sociétés avec une gouvernance en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a réparti les rôles de la gouvernance de la data moi typiquement dans mes équipes j'ai la gouvernance de l'analyse de la data en revanche l'architecture de la data et au niveau des SI et la gouvernance de la qualité de la data et au niveau de la finance ça permet d'aligner et de répartir les rôles et comme je vous disais on l'a fait par use case et ensuite comme on fait quand même le même métier dans les différentes activités d'April on a égrené le use case et on n'a pas totalement fini et je vous parlais tout à l'heure parce que c'est des projets qui sont longs on investit énormément les projets comme Salesforce c'est plusieurs millions d'euros par an enfin voilà et je vous parlais du cloud Azure toute notre data n'est pas encore dans le cloud donc on le fait vraiment par priorité et par use case au même titre que le POC que je vous évoquais là l'algorithme on le lance sur la santé individuelle et en emprunteur et ensuite on le généralisera sur les autres activités ok et comme ils sont dans la salle maintenant ils sont au courant ça fait quelques mois qu'ils sont au courant parfait ok en fait on a un tout petit peu plus de temps donc du coup je crois que j'avais une autre question mais elle ne me revient pas alors finalement je vais te passer la parole directement tu as raison ok alors donc nous au côté Fiesca c'est un peu différent parce que comme je disais tout à l'heure on n'a pas vraiment de clients donc à la base on n'est pas du tout embêté avec la donnée client puisqu'on gère des comptes mais les clients ne nous appartiennent pas donc bien sûr on ne peut pas du tout la traiter on ne peut pas du tout jouer donc on ne peut pas du tout assurer de remonter qui plus est on est sur de la donnée bien souvent médicale donc on ne peut absolument rien traiter et ceci dit est-ce qu'on exploite vraiment les données tous les moyens disponibles aujourd'hui bien la réponse est non aujourd'hui on n'est pas encore au taquet de tout ce qu'on pourra utiliser par contre aujourd'hui ce qui est très intéressant ce que la technologie permet c'est vraiment de travailler l'expérience client dans le sens satisfaction client c'est-à-dire que tout ce qu'on fait chez Fiesca est vraiment tourné vers une recherche de satisfaction client de lui vraiment lui proposer une expérience qui va lui simplifier la vie alors pour l'illustrer je vais vous donner deux petits exemples tout bêtes le premier c'est par exemple quand vous faites une assurance de prêt c'est une horreur parce que la première grande étape c'est qu'il faut dire par exemple quand vous changez d'assurance il faut indiquer combien je dois encore à ma banque quel est mon capital restendu pendant combien de temps il faut encore que je paie quelle est mon échéance et là on commence à rentrer dans les questions qui en plus sont compliquées parce que c'est au moment de la résiliation qu'il faut répondre c'est pas aujourd'hui donc cette information même le consommateur l'a pas même sur son appli il l'a pas bien aujourd'hui tout simplement en utilisant des techniques de l'open banking tout simplement grâce à l'open banking on propose au client de se connecter à son compte et il récupère toutes les données de son compte et nous on va les retraiter parce qu'à ce moment là c'est encore qu'une donnée brute on la retraite et on la projette déjà sur exactement quels sont les montants qu'il faut indiquer sur le contrat de crédit sur le contrat pardon d'assurance de prêt sur la demande de substitution qui sera ensuite envoyée à la banque donc par ce type de technologie le client on lui demande plus de rien saisir on lui demande de se connecter à son compte avec le Face ID il a même pas son code bancaire à taper il se connecte on récupère toutes les données et on récupère pas que les données celles là on récupère même ses coordonnées donc il a même pas à saisir son nom donc aujourd'hui nous on va assurer des dossiers jusqu'à 10 millions d'euros pendant des durées qui vont y jusqu'à 40 ans et on va jamais demander à la personne son nom on sait même pas comment il s'appelle la machine il l'a jamais saisi et il a même pas saisi le montant donc ça c'est vraiment des démarches qu'on fait on le fait pas du tout pour faire de la techno on fait pas du tout de l'open banking pour faire de l'open banking genre si on pouvait s'en passer on le ferait donc là si on le fait c'est vraiment parce que pour le client ça lui change la vie ce qu'il aurait pas fait d'un seul coup il va le faire parce que c'est simple et puis je vais vous donner une deuxième application toute bête qu'on a mis en place je vais vous poser des questions oui vas-y avant de passer à la deuxième tu parles du retraitement de la data en provenance de technologie de l'open banking ce retraitement c'est votre algorithme que vous avez développé vous même ou c'est autre chose oui oui là c'est maison en fait pour tout dire c'est assez simple c'est que les données qui sont données sont pas aux bonnes dates donc il faut les recalculer mais ça paraît bête mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui aucun courtier n'est capable de le faire personne ne sait le faire individuellement il n'y a personne qui sait le faire 100% des dossiers sont erronés il faut savoir que ça renvoie à mon deuxième cas que je vais évoquer ça explique qu'en moyenne quand vous faites une demande d'assurance de prêt vous avez deux avenants derrière parce que généralement le montant c'est pas le bon et si plus est si c'est un nouveau contrat il faut en plus avoir le rendez-vous pour aller voir son notaire et généralement la date n'est pas la bonne non plus donc elle est décalée donc voilà ça se passe jamais bien donc derrière ce type de contrat où à la base on se dit c'est super je peux faire des économies en changeant d'assurance je ne vais pas le faire parce que d'abord il faut s'en occuper ensuite on me pose des questions auxquelles je n'ai pas les réponses et ensuite quand je commence c'est complexe et c'est là où je dis c'est un marché qui est énorme parce que je pense que dans cette salle beaucoup de personnes entendent parler de ce type de marché et je prends ce cas là mais je pense que vous le prendrez sur n'importe quel produit d'assurance ce que je vous dis là si vous allez le retrouver c'est que lorsqu'on travaille l'exploitation de la donnée quelles que soient les technologies quelles que soient les moyens qu'on va utiliser d'abord il y a beaucoup de technologies là je vous ai parlé de ça sur la sélection des risques là c'est des moteurs de règles donc dans ces cas là on n'est plus du tout sur la même chose et puis le troisième point ça sera de l'IA c'est de l'OCR pardon c'est du ce qui est vraiment important c'est vraiment d'avoir en tête que la technologie on va la choisir à l'avenant du bénéfice qu'elle va créer et s'il n'y a pas de bénéfice il n'y a pas de sujet voilà personne n'a envie de techno pour de la techno alors ça me fait presque et ça coûte cher ça me fait une assez belle transition pour l'autre question que j'avais pour toi parce que depuis tout à l'heure on parle d'expérience client et toi tu as utilisé le terme satisfaction client oui parce que ce qui est vraiment important enfin moi c'est ma ligne alors j'aime dire enfin en interne j'aime bien dire voilà aujourd'hui on fait partie de ces entreprises qui ont une très bonne réputation on pourrait se dire que c'est parce que voilà on a un contrat il a été eu le meilleur contrat d'assurance de prêt du marché donc c'est qu'on a le meilleur contrat donc c'est pour ça en fait non pas du tout c'est parce que c'est du X c'est parce que c'est c'est la satisfaction qu'on a toujours travaillé dans l'entreprise ça c'est une culture d'entreprise ce qui est important c'est que le client soit satisfait qui plus est sur un produit donc et un produit comme l'assurance de prêt c'est des contrats on est sur de la sinistralité voilà normalement une assurance de prêt ça s'arrête pas quand vous avez eu un sinistre ça s'arrête quand vous avez fini quand vous changez de maison vous n'avez pas de sinistre donc le rapport prime sinistre est énorme quand vous avez un sinistre vous êtes très content d'être assuré mais c'est très rare et donc si on a une bonne réputation c'est tout simplement parce que c'est la qualité de suivi c'est la rapidité d'exécution et c'est ça qui est vraiment très important je pense que ce qui est très très important c'est que le client sera satisfait parce que ça se passe bien parce que c'est simple et parce que ça va vite et là c'est un peu la transition pour moi pour le deuxième cas d'usage que je proposais d'évoquer aujourd'hui c'est que typiquement là je vous ai dit aujourd'hui changer d'assurance de prêt très concrètement grâce à l'open banking la signature électronique l'OCR etc qu'on va utiliser pour reconnaître la pièce d'identité c'est des technologies qui font que de bout en bout il faut moins d'un quart d'heure pour un dossier complet sauf que derrière généralement il y a deux avenants et quand vous faites un avenant quand vous écrivez dans une compagnie d'assurance généralement vous arrivez dans un service qui va qui s'appelait plus ou moins chez nous ça s'appelle le service courrier qui va passer les services en jade et ça va prendre deux jours finalement pour que le mail soit vu par quelqu'un parce qu'il est reçu il y a quelqu'un qui le numérise on le passe en jade on type les docs et puis ensuite il y a les traitements batch et ça prend deux jours donc le client était très content parce que ça allait vite il envoie un mail il faut deux jours pour qu'on l'ouvre et si vous appelez entre deux on n'est pas au courant donc là on a c'est pas un con et donc là en fait on a totalement digitalisé enfin on a mis en place un agent d'IA qui fait qu'aujourd'hui l'intégralité de nos mails sont aujourd'hui passés par un agent d'IA qui va lire les mails qui va ouvrir les pièces jointes qui va tiper les pièces et qui va donc on a tout le processus métier et tout le processus gestion et j'aide qui est associé donc à cette lecture et ce qui fait que les documents aujourd'hui dès qu'un client envoie un mail il est automatiquement pris en charge par les équipes de gestion et ce qui fait que là où aujourd'hui là où il y a un an encore vous envoyez un mail il fallait 48 heures pour le 48 heures pour qu'on le voit si vous aviez le client au bout du fil et vous lui dites mais j'ai pas tel élément d'ici je l'ai envoyé après ah bah mince c'est pas encore arrivé je l'aurai que demain ça c'était il y a un an aujourd'hui on a des partenaires sur lesquels on s'engage pour répondre en une heure à toute correspondance client et aujourd'hui je pense que sans la technologie sans l'utilisation de ces moteurs c'est impossible c'est à dire que ça paraît flou mais de nouveau c'est de la technologie c'est fait pour la satisfaction client et quand je vous dis que ça change il y a plein de cas d'usage qu'on n'avait même pas anticipé des cas pratiques qu'on n'avait même pas anticipé typiquement à la gestion des sinistres où c'est assez commun que les clients envoient leurs pièces en plusieurs fois et quand vous voulez travailler les pièces vous commencez le dossier il y a la moitié des éléments et justement à cause de ces traitements batch et aujourd'hui tout ça c'est fini ça n'existe plus c'est un phénomène qui était acquis vécu par tout le monde et qui a complètement disparu un sacré irritant au moins en fait c'est voilà et c'est surtout que je pense que le consommateur aujourd'hui a radicalement changé il y a quelques années le consommateur il trouvait ça pas déconnant finalement il s'était habitué tu vas dire qu'on a perdu notre patience voilà je pense qu'on l'a tous on est tous pareil et on n'a plus aucune patience on a de moins en moins de tolérance et je pense que plus tous autant que nous sommes nous travaillons à améliorer l'expérience client dans l'acquisition plus on se crée de problèmes en fait c'est à dire que quand je dis on se crée des problèmes c'est à dire que le consommateur s'il a souscrit son contrat en 15 minutes allait lui expliquer qu'il faut deux jours pour recevoir un mail c'est mort c'est plus possible donc la mécanique est en route et c'est là où je pense que bien sûr il y a d'autres effets induits derrière la digitalisation mais le vrai sujet c'est toujours ne penser que satisfaction client je fais les choses parce que j'ai de la satisfaction et après tout le monde en sort gagnant si c'est bon pour le client c'est bon pour nous et le fameux adage de la force d'une chaîne se mesure à son maillon plus faible donc effectivement quand on commence à digitaliser on finit par digitaliser et automatiser l'ensemble de la chaîne du début à la fin merci la question suivante c'était en fait c'est induit un petit peu parce que vous avez dit aussi finalement c'est des projets qui sont technologiques qui coûtent du temps déjà en interne beaucoup de temps et comme vous faites aussi appel à des partenaires des startups des éditeurs forcément à un moment donné ça coûte aussi un peu d'argent donc vous devez défendre vos projets face à un codir ou un comex ou des personnes qui ont autorité à prendre des décisions on va dire comment vous présentez quels sont les KPI que vous mettez en avant sur vos différents projets c'est toujours ce moment où comment on fait qui prend la parole alors en l'occurrence en tout cas sur les projets d'expérience client je vais distinguer pour le coup la data de l'expérience client et nous on est un groupe très KPI avec une forte gouvernance et on a la chance d'être sur des métiers où c'est facile de maîtriser des KPI les projets d'expérience client chez April c'est les rares projets sur lesquels on met des lignes budgétaires sans mettre de ROI forcément en face je donne un exemple quand je travaille avec un prestataire de NPS ou de feedback à chaud bien évidemment que bien traiter mes feedbacks à chaud je veux améliorer ma gestion je veux améliorer des retours mais je peux faire ce que je veux sur un tableur Excel je vous mets tous au défi de me mettre le taux de retour que j'aurai amélioré enfin voilà donc ça on a l'intelligence je dirais d'attribuer des budgets sans mettre de ROI en face même chose sur les sujets je regarde Demiti dans la salle d'innovation juste comme ça il y a quelques lignes budgétaires on n'en met pas sur la data c'est différent parce que sur la data au delà de l'amélioration de l'expérience client qui est induite et qu'on arrive bien évidemment à faire passer à nos pairs en gouvernance on a de forts gains on en parlait tout à l'heure quand je fais gagner 48 heures à mes clients sur traitement d'un mail même si ça peut sacrifier quelques emplois parfois j'ai aussi des gains de productivité en interne donc ça c'est facile d'avoir du ROI donc on les suit et puis surtout quand on ne maîtrise pas le retour sur un investissement en amont du budget nous on va piloter le retour d'investissement en aval je vous parlais tout à l'heure de notre outil de réinternation de lead si deux ans après cet outil produit un effet qui est que mon taux de conversion ne s'est pas amélioré je pourrais expliquer à tout le monde que j'ai le meilleur outil du marché qu'on est super bon sur l'IA sur le prochain plan j'aurais du mal à aller plus loin donc en fait on a vraiment des KPIs et encore une fois on a la chance d'avoir des KPIs qui sont très mesurables parce que depuis tout à l'heure on parle que de distribution et sur la distribution c'est assez facile de mesurer les KPIs la data nous aide puisqu'on les collecte en plus à différents endroits donc soit c'est en amont sur des projets très structurants avec des économies de productivité soit en tout cas on a un retour ensuite pour mesurer le résultat de ce qu'on a mis en oeuvre Top Richemar nous vu qu'on vient distribuer de l'assurance crédit à la transaction et bien nous pouvons en temps réel analyser la performance de nos contrats donc pour te dire comment on met en place des KPIs ça va être des KPIs que ce soit en interne pour justement comme tu disais pouvoir justifier que nos produits sont rentables mais également ça va être des KPIs qu'on pourrait aussi mettre au bénéfice de nos assurés pour lui apporter un accompagnement complémentaire je m'explique c'est que sur la partie des KPIs qui nous permettent de suivre la performance de nos contrats on va pouvoir en temps réel calculer notre exposition calculer notre ostratio puisque notre exposition cette fois-ci ne sera plus une exposition théorique mais ça sera une exposition clairement qui sera réelle puisque c'est des lignes à la transaction une assurance crédit qui est délivrée à la transaction donc cette partie-là va nous permettre d'analyser la performance de nos contrats de voir quel est l'accompagnement qu'on apporte dessus que ce soit en termes d'exposition que ce soit en termes de notre accompagnant en termes de garantie des lignes activées à quel niveau on accompagne à quel niveau on rejette les demandes de garantie qui sont initiées donc pour la partie client ce qu'on pourra voir c'est que les KPIs vont nous permettre de voir par exemple notre taux de rejet donc à un instant T on pourra voir le taux de rejet qu'on aura sur une police et donc ce taux de rejet on pourra voir dans le détail pourquoi aujourd'hui on va rejeter les garanties les demandes de garantie qui seront initiées de la part de nos assurés ces taux de rejet vont parfois être pour des motifs risques donc nous allons pouvoir y apporter un justificatif une justification à notre rejet lié au risque mais c'est aussi des rejets qui sont parfois techniques qui nécessitent des ajustements tout simplement et qui nous permettent à l'avenir d'optimiser notre taux d'acceptation donc ces KPIs là vont nous apporter énormément d'assets pour pouvoir accompagner au mieux nos assurés donc pour vous donner un exemple la loi LME par exemple nous impose un délai de règlement sur une facture de 60 jours lorsqu'on va voir que notre assuré nous interroge sur une demande de garantie de 65-70 jours la facture elle ne sera pas garantie nous ne serons pas en mesure de garantir cette facture et donc là il s'agit tout simplement de mettre en place des ajustements qui vont nous permettre de garantir au mieux notre assuré donc ce sont des KPIs qui vont nous permettre également de satisfaire au mieux notre assuré encore plus encore plus vous rejoignez la data l'UX et les KPIs au service de l'expérience client exactement trop bien Stéphane à toi nous les KPIs en fait c'est simple ils vont se définir à chaque fois par rapport à l'objectif recherché par le bois donc c'est à chaque fois assez individualisé la seule remarque je dirais c'est ce qui est très important c'est en particulier lorsqu'on commence à utiliser de l'IA c'est de toujours avoir un oeil sur ce qu'on a déjà fait parce que l'IA ça peut voilà ça a l'intelligence de ce qu'on lui demande de faire et il faut faire attention je vais donner un exemple lorsqu'on avait traité lorsqu'on a mis le traitement automatisé des mails au tout début les premiers mails qu'on a traités on a dit ça va être la vie du contrat donc on met en place on est tout content on atteint très rapidement les plus de 90% de mails traités en automatique on était contents parce qu'on n'était pas parti sur des ambitions aussi élevées et puis on élargit le périmètre et on finit notamment par la gestion médicale donc là tous les les dossiers médicaux et là on a donc un typage et mise en ligne automatique qui est à 80% super sauf qu'on vérifie puisque tout ça c'est le même agent derrière c'est le même agent c'est le même module le taux de conversion par contre des mails en acquisition était tombé à 50% il était tombé à 50% tout simplement parce que en voulant traiter le médical on s'était rendu compte que beaucoup de pièces étaient jointes dans le document dans le mail directement dans le corps du mail comme il s'était dans le corps du mail on a dit il faut donc lire la signature chose qu'on faisait pas au début et en lisant la signature en manque de vol il y a le numéro Aureas des courtiers et comme il y a le numéro Aureas le moteur il y a quand il veut réaffecter le mail il est croisé avec votre base client donc notre fichier client le numéro Aureas ça ressemble comme deux gouttes d'eau à des numéros de contrat et donc à partir de là il dit ah là je suis perdu il y a plusieurs numéros de contrat client donc RGPD oblige le dossier de madame et de monsieur ça peut pas se mélanger donc il y a une pièce que je ne comprends pas donc j'ai des identifications de clients que je comprends pas donc je peux pas le traiter je le laisse sur le côté puisqu'on peut pas mettre les éléments de monsieur dans le dossier de madame et réciproquement et là typiquement en devant complexifier notamment à cause du médical on a apporté des éléments mais si on fait pas attention on vient détruire et donc là je pense que ce qui est très important c'est toujours en tête qu'on met en place des capillais qui sont liés sur la performance je pense que quelque soit nos sujets on est toujours sur cette amie de performance mais je dirais seulement lorsqu'on utilise de l'intelligence artificielle faites très attention parce que si vos modules sont multi-applicatifs les besoins d'un applicatif peuvent structurellement venir complètement déstructurer et détruire toutes les règles métiers qui ont été définies par ailleurs voilà donc si je voulais apporter un petit complément par rapport à ce qui a été fait c'était de dire attention donc il y a encore un peu de place pour l'intelligence humaine et oui l'intelligence artificielle ça n'est jamais qu'une tâche c'est il nous reste deux minutes donc on va passer sur la conclusion la conclusion c'était un petit peu cette question de projection de prospective finalement demain quelles sont les différentes innovations que vous verriez mettre en place dans vos organisations pour aller encore plus loin en termes du traitement de la data en termes du VIX en termes de satisfaction expérience client mais deux mots parce qu'on va se faire vraiment si on fait rapidement deux mots je vais rester sur le thème de Stéphane sur l'assurance emprunteur tout ce qu'on vient de dire là globalement c'est autour de la souscription et dans la souscription j'intergrère le médical on a beaucoup de choses à faire pour l'amélioration des pain points clients sur toute la vie du contrat et je prends l'exemple de l'emprunteur je reste sur la souscription après j'ai servi du contrat on a tous bien travaillé sur les parcours grosso modo on fait tous les choses bien appris peut-être un peu mieux que les autres mais grosso modo c'est plutôt pas mal sur la souscription où il y a du médical on est sur les process que tu évoquais même si on peut mettre de la data sur le traitement des emails c'est quand même une contrainte on doit aller faire des analyses médicales il faut prendre des rendez-vous etc. on est en train de travailler avec beaucoup de start-up sur voir comment on peut faire faire ces choses avec de la data avec des outils comme des smartphones envoyer des choses à la patient et je pense que tout ce qu'on pourra faire en facilitant vraiment la vie du client parce que j'entendais sur d'autres conférences le plaisir d'acheter de l'assurance moi j'y crois pas ou c'est pas pour tout de suite ça reste une contrainte quand je prends une assurance emprunteur ce qui m'intéresse c'est le bien que j'ai acheté donc tout ce qu'on pourra faire pour simplifier via la data via des applications et on a de plus en plus dans notre monde maintenant des outils que nous permet de recollecter ça sera dans le sens du client l'expérience client je donne un autre exemple également quand on fait passer à une personne qui a des soucis de santé ou qui a un certain âge ou un niveau de capital en emprunteur des examens médicaux transformer cette contrainte en une bonne expérience client c'est peut-être le moins de lui faire passer un vrai bilan de santé aller plus loin que la contrainte de l'assurance emprunteur donc nous on a pas mal de réflexions autour de tout ce qu'on peut transformer en actes positifs au delà du travail de fond qu'on doit tous faire sur la GED la data et les parcours c'est cool merci désolé c'est pas grave on va dépasser Chez nous on continue à travailler sur la façon dont on va continuer à améliorer notre décision de crédit donc pour ça beaucoup de travail sont actuellement en cours tout d'abord par exemple pour vous donner un exemple d'un travail qui est en cours actuellement c'est tout ce qui est autour du payment pool donc l'analyse des comportements de paiement de nos acheteurs qu'on peut observer analyser et ajouter à toute notre base d'analyse aujourd'hui pour pouvoir avoir une décision de crédit la plus fine possible et apporter une décision la plus fiable à nos assurés mais on a aussi des groupes de travail actuellement qui sont en cours sur tout ce qui va tourner autour de l'open banking donc nous avons également ce type de solution que nous aimerons intégrer à notre moteur de décision qui va nous permettre d'aller plus loin dans notre façon d'assurer crédit ok des belles choses en perspective exactement nous disons que c'est assez simple quand vous commencez dans la technologie vous vous rendez compte du nombre de choses qu'on peut faire et il y a un truc qui est magique c'est l'écosystème c'est quand vous vous intéressez à un système typiquement à l'open banking au début vous le voyez sous un angle très rapidement on y voit plein d'autres applications au sein de l'entreprise qu'on n'avait pas du tout vues et qui nous viennent un petit peu par les remarques des uns et des autres quand les gens commencent à se connaître un petit peu le techno ils nous disent tiens on ne pourrait pas faire ça et puis on dit bah si en fait on peut et puis ce qui est assez magique c'est qu'aujourd'hui l'écosystème français est quand même très riche le nombre de start-up qui sont présentes qui peuvent nous apporter des solutions que ce soit dans le paiement que ce soit sur l'open banking sur l'OCR quels que soient les sujets il y a toujours des solutions et c'est quasiment des solutions c'est des solutions sur étagère c'est des solutions disponibles sous forme d'API donc il n'y a pas de il n'y a qu'à prendre et le bénéfice à chaque fois il est très rapide c'est à dire que oui c'est des coûts mais le retour sur investissement il est automatique donc il n'y a pas il n'y a pas de sujet donc oui on a encore énormément de choses à faire il y a encore énormément de points et tous les ans il y a des nouveautés qui apparaissent donc voilà il y a des grands autoroutes de progrès encore à faire top c'est beau pour l'avenir ça bah merci à vous on a légèrement dépassé le temps et tout va bien a priori merci encore à vous de nous avoir écouté jusque là et merci à mes intervenants d'avoir partagé leurs différents use case expérience merci j'espère que ça vous a enrichi aussi n'hésitez pas je pense que vous restez un petit peu encore sur le salon donc s'il y a des questions peut-être que vous aurez l'occasion de pouvoir y répondre et si vous avez des questions plus particulièrement pour via link on a un petit stand aussi donc n'hésitez pas à passer ce sera avec grand plaisir qu'on vous rencontrera merci à vous merci à tous